ses expatriés ont tissé des liens très fort dans un pays d'asie du sud est tu connais pas le fonctionnement tu sais pas comment faire pour louer ou acheter un truc comme tu as une petite communauté existante facile ça va plus vite quand même dans un petit village tu fais tout de suite des potes et c'est des belles amitiés que tu gardes et que je garderai même sous les tropiques la tradition est respectée jusqu'au bout chacun a le droit à un présent mais leur vrai cadeau il se le réserve pour le lendemain à seulement dix minutes de chez eux une petite croisière dans l'un des lagons les plus paradisiaques de la planète basil et ses amis ont loué ce bateau philippin typique en bambou ils ont prévu de passer la journée dans la baie de bacuy avec ses pitons rocheux et ses eaux turquoises un décor de rêve loin de tout là on est à cad lao lagoon c'est un des trois lagons d'el nido et c'est le plus calme de tous et pour moi c'est un des plus bons ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est installé ici c'est que les décors sont sont faits phénoménaux c'est important pour ce genre de moment on se fait plaisir entre amis on se détend un peu et on est en dehors des business et vraiment voilà c'est les moments les français viennent ici une à deux fois par mois originaire de nantes de marseille ou de paris c'est pour s'offrir ce genre de moment qu'ils ont décidé de tout plaquer cette parenthèse enchantée avec repas compris ne leur coûte que 30 euros par personne le prix d'une place de cinéma et d'un menu au fast food magnifique est-ce que c'est ça le luxe ah ouais parfait le luxe sur la plage un petit repas c'est bien sympa en tout cas c'est la vie la vraie casser une autre vie une vie de pacha qui a tout de même quelques inconvénients les français trouvent leur paradis un peu trop petit on tourne en rond parce qu'on est bas parce qu'il ya quatre rues dans le village et que on est dans les mêmes bars et les mêmes restos tous les jours et qu'on n'a pas de télé on n'a pas de radio on n'a pas l'info aussi facilement pas de réseau etc donc c'est ça qui est un petit peu dur un petit peu difficile à vivre au quotidien c'est vrai qu'il n'y a pas ici à lido il n'y a pas l'anonymat des grandes villes et que tout se sait dès qu'il ya une petite chose qui se passe le lendemain tu peux être sûr que tout le village est déjà au courant dès le lendemain donc c'est vrai que c'est un côté un peu agaçant de petits désagréments pour cet entrepreneur qui espère faire prospérer ses affaires à el nido quelques heures plus tard réunion au sommet la soirée du nouvel an approche à grands pas pendant la haute saison plusieurs milliers de touristes affluent sur l'île cette année le marseillais veut en profiter au maximum on se disait est-ce qu'on viserait pas toutes les fringues qui en bas avec bertille il compte transformer le rez-de-chaussée de leur établissement cette boutique de vêtements en boîte de nuit objectif vendre plus de cocktails à le 31 ça fait partie des soirées les plus importantes au niveau en termes de chiffre d'affaires de tourisme les gens sont là pour faire la fête sont là pour consommer s'éclater donc on peut pas rater cette occasion s'il ya des changements avec cette soirée dansante basil espère faire venir une centaine de clients une grande première pour le jeune homme pour se faire une place au soleil il faut savoir prendre des risques au vanoîtou cela fait seulement 48 heures que marc léa et leur fils léon se sont installés c'est parti à tout merci à tout à l'heure aujourd'hui marc va faire sa première journée de travail en tant que guide touristique le père de famille se sent comme un écolier à la rentrée des classes je suis excité c'est ma première journée et je vais plutôt dans l'observation je pense regarder comment pascal s'y prend avec avec les touristes essayer de prendre les ficelles un peu du métier mais pour son patron pascal cette première journée est encore une fois l'occasion de tester sa nouvelle recrue salut pascal là j'ai juste une serviette si on se baigne crème solaire ouais c'est tout ça ok ok ça c'est la papaye pour ok je rejette à préparer les fruits c'est cool tu veux pas mettre là je suis je peux comme ça on a bien parlé il est à l'heure il est à l'heure donc j'ai une très bon début simplement voilà c'est mieux je pense que c'est mieux qu'on a la même short la même la même chemise ça fait un peu plus équipe pascal et marc vont récupérer plusieurs touristes à leur hôtel ce matin comme c'est souvent le cas les vacanciers viennent d'australie et de nouvelle zélande bonjour voici marc enchanté bonjour à vie de vous voir ils ont réservé une randonnée de quatre heures à 45 euros par personne l'objectif de pascal est de faire découvrir le vanuatu loin des sentiers touristiques classiques l'ancien commercial a encore du mal à s'imaginer à sa place vous voyez ces toits j'ai fait le toit de mon bus avec les mêmes branches d'arbres l'arbre natangora je vais vous montrer il y en a à côté de la rivière c'est des choses que que je vais devoir que je vais devoir assimiler et retranscrire assez rapidement apparemment j'ai trois semaines après je suis auto autosuffisant sur cette ronde c'est intense au niveau perso et du coup au niveau pro aujourd'hui pour la première fois grâce à sa maîtrise parfaite du biche la mare une des langues les plus parlées du pays pascal a pris l'habitude de discuter avec les habitants qu'il croise lors de ses treks les vanuatais qui habitent dans la jungle sont autosuffisants ils vivent de la pêche et de l'agriculture marc va devoir lui aussi créer une relation avec eux alors dorénavant je ne vais plus travailler à temps plein et depuis hier j'ai un nouveau guide marc donc peut-être que la prochaine fois vous ne me verrez pas moi mais lui comment ils vont faire pour communiquer marc il va parler en anglais il ya toujours et pas vous parlez anglais oui oui super on parlera anglais et un jour peut-être biche la mare ce nouveau travail et ses multiples challenge semble réjouir le bordelais sur cette plage de sable noir il commence même à prendre des initiatives et si vous voulez je peux vous prendre en photo mettez vous là on verra le village et en plus c'est mieux pour la lumière ah c'est son premier jour je trouve qu'il est très bon on commence tous un jour il est très naturel il se prend pas au sérieux il est très attentif attention tu n'as mis quand même c'est dans la boîte il est souriant il aime parler il est jeune il est en forme il n'a pas de poids en plus donc il va pouvoir pédaler toute la journée faire du monde faire de la marche pagayer donc ça démarre très bien d'une conciergerie pendant que son mari profite de sa nouvelle vie léa elle aussi s'aventure en terre inconnue elle va devoir découvrir l'unique ville de lille port villa 44000 habitants loin très loin de l'image de carte postale du vanuatu c'est la première fois que la jeune maman sort toute seule ici elle est mère au foyer sa mission du jour c'est de s'abonner à internet indispensable pour communiquer avec sa famille je voudrais prendre un forfait internet aujourd'hui une grande partie de la population du vanuatu à internet pourtant pour se faire installer une ligne c'est toute une histoire merci non il faut revenir à 11 heures pour prendre rendez vous parce que c'est une personne qui n'est pas là qui comme léa décide d'aller faire les magasins avec léon mais ici il n'y a pas vraiment d'artisanat local comme elle l'aurait espéré à port villa les enseignes asiatiques ont envahi la rue principale pas mal de magasins un peu fourre-tout avec des trucs qui viennent probablement de chine non là je vais pas monter là et avec la poussette la balade se transforme vite en parcours sportif pas très praticable en poussette je prends le porte bébé dorénavant chaleur étouffante embouteillage pour la bordelaise les quais de la garonne était plus hospitalier et les après midi shopping plus reposante il ya beaucoup trop de monde je rentre pas là dedans je vais faire une crise d'angoisse déjà il ya trop de bruit trop de tout j'ai déjà du mal dans une ville française hélas et c'est trop pour moi pour léa les premiers pas au vanuatu sont moins paradisiaques que prévu mais l'île réserve encore bien des surprises à la jeune maman au milieu de l'océan indien aux maldives pour son seul jour de congé de la semaine michael s'apprête à quitter kandalu demain le jeune chef ouvre son nouveau restaurant alors avant le grand rush il a prévu de se détendre embarquement pour un lieu unique au monde avec sydney la chanteuse américaine du resort michael va faire découvrir à ses collègues de cuisine jake et dylan un petit bout de paradis ce banc de sable blanc perdu au milieu de l'océan indien une chose dont je me lasse pas pour moi les maldives c'est vraiment c'est vraiment ça quoi être au milieu de nulle part et puis profiter quoi après une heure de bateau le petit groupe accoste sur ce minuscule îlot le plus proche de kandalu menacé par le réchauffement climatique c'est l'opin de sable pourrait disparaître dans les prochaines années waouh c'est irréel j'ai jamais vu un truc pareil pour leur après midi ils ont tout prévu quelques provisions et un bon parasol il fait 35 degrés même s'il est né dans le sud de la france michael ne s'est toujours pas habitué à ce soleil de plomb si c'est robinson crusoe et ont décidé de passer leur après midi ici c'est pour explorer les fonds marins exceptionnels de la région les récifs coralliens ont blanchi à cause du réchauffement des eaux mais ils abritent encore toutes sortes d'espèces exotiques des tortues et même des requins j'ai vu un poulpe par là bas et des poissons magnifiques c'est complètement fou l'eau est incroyable totalement transparente c'est super grâce à son expérience de chef michael pourrait aujourd'hui trouver un bon poste en france mais il ne se voit plus quitter ce cadre de rêve mais certainement pas le côté exotique au quotidien mon boulot j'aime ce côté aventure voyage bien qu'on s'assort du quotidien mais ici le jeune chef a une lourde responsabilité faire voyager les papilles de ses riches clients